Musique Bonjour Sophie Leménestrel. Bonjour Christelle. Aujourd'hui sur le marché, nous sommes devant l'étal du primeur pour acheter des pois gourmands qui arrivent, ça y est, enfin sur nos étals. Alors on les voit là les pois gourmands, mais moi je confonds souvent avec les petits pois par exemple. Et bien en fait c'est un petit pois le pois gourmand, mais il n'a pas du tout la même tête parce qu'il est beaucoup plus jeune. Donc en fait les graines qui sont à l'intérieur n'ont pas eu le temps de grossir et ce qui va grossir ce seront les petits pois. Alors le gros avantage du pois gourmand qui est un des premiers légumes du printemps, c'est qu'en fait on l'appelle aussi pois mange tout, parce que vous pouvez le consommer tel quel, vous n'avez pas à l'écosser, alors que le petit pois c'est assez fastidieux. Alors que là les pois gourmands, vous allez vous en servir comme ça, s'ils sont vraiment très jeunes, tout petits, vous allez les mettre directement en salade, sinon sans les cuire, c'est très croquant, c'est délicieux, ça a un petit goût justement un peu sucré comme le petit pois. Et par contre s'il est un petit peu plus gros, vous allez le cuire très légèrement à la vapeur, il ne faut pas trop le cuire, il faut garder cette saveur et ce croquant, soit le faire en cocotte, et alors ça accompagne merveilleusement la cocotte de jeunes légumes du printemps avec quelques pommes de terre grenailles nouvelles, quelques carottes, des petits oignons, vous mettez un petit peu d'estragon, un petit peu de beurre demi-sel et là c'est juste le bonheur. Mais est-ce qu'on en trouve toute l'année sur les étals Sophie ? Tout à fait, en fait toute l'année vous allez avoir des produits d'importation et il faut savoir que la production française ne démarre qu'au début du printemps, voire un peu plus tardivement. Le reste de l'année c'est du pois gourmand importé. Et les principales variétés cultivées en France viennent du sud. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous vendez des pois gourmands là ? Oui. Comment est-ce qu'on le choisit le pois gourmand ? Il faut déjà qu'il soit petit, bien vert, bien ferme. Si on vous laisse le toucher, écoutez, vous le prenez, vous le pliez, quitte à le casser mais vous le payez. Il faut qu'il casse vraiment comme un verre. Merci beaucoup monsieur. Merci. Comment est-ce qu'il faut le conserver ? Alors ne cherchez pas à le conserver parce qu'en fait il va perdre beaucoup de ses qualités gustatives et nutritives. Il doit être cuisiné le jour même où vous l'achetez. Donc on l'achète sur le marché et directement on le cuisine et en plus c'est super rapide à faire ça. Exactement, c'est vraiment l'atout de la cuisinière parce qu'il suffit de le rincer avant de le savourer. D'où son autre nom, mange tout, rien à enlever, rien à laisser. Et voilà. Merci beaucoup Sophie Leménestrel. Rendez-vous sur votre site terroirdechef.com pour plein d'autres astuces et recettes autour du poids gourmand. A la semaine prochaine sur le marché. A la semaine prochaine Christelle.